... Bienvenue à tous dans ce Flash. Le chef du gouvernement ivoirien, Daniel Kablan-Duncan, était hier sur le site de Sangon, sur la route de Dabu, pour se rendre compte de l'avancée des chantiers de logements sociaux et économiques dans cette périphérie d'Abidjan. Le site de Sangon abrite près de 42 chantiers sur les 71 lancés dans tout le pays. Près de 25 promoteurs y travaillent. Fin à Yamsokro de la 12e édition des journées annuelles de l'Association Cotonnière Africaine. Elle a été consacrée aux défis que représente le changement climatique pour le coton africain. Au terme des travaux, les participants ont recommandé une synergie d'action régionale dans la sensibilisation sur les changements climatiques et leurs conséquences. Les établissements secondaires privés laïcs envisagent exclure les élèves affectés par l'État demain lundi 17 mars, si leurs revendications relatives au paiement des restes des mandats de 2010 et 2013 ne sont pas satisfaites. Après concertation, la tutelle a pu trouver un début de résolution au problème. 10 milliards seront payés demain, demain lundi. La directrice du service autonome pour l'encadrement des établissements privés rassure. Dans ce reportage de Franck Coadion. Mardi 25 février, une assemblée générale extraordinaire de la Fédération nationale des établissements privés laïcs d'enseignement et de formation de Côte d'Ivoire, Fénéplatie. Au sortir des concertations, l'exclusion des élèves affectés de l'État. Motif reste à payer des mandats de 2010 à 2013 qui se lèvent à environ 50 milliards de francs CFA. Depuis cette date, plusieurs rencontres avec la tutelle et un point presse à du service autonome pour l'encadrement des établissements privés, il s'agit de rassurer sur un début de décantement de la situation. Le ministre auprès du premier ministre chargé de l'économie et des finances a engagé un processus d'appurement de la dette de l'État. C'est ainsi que les frais de scolarité de l'année scolaire 2011-2012 ont été entièrement payés. Pour ce qui concerne l'année scolaire 2012-2013, la somme de 8 milliards de francs a été payée au mois de février 2014, c'est-à-dire le mois dernier. La somme de 10 milliards sera payée dès le lundi 17 mars 2014. Au nom de madame le ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, j'invite les fondatrices et fondateurs d'établissements privés à œuvrer pour que l'année scolaire puisse s'achever dans un climat apaisé pour de bons résultats. Quelques réactions, la Nesplassie, Association nationale des établissements privés de la Côte d'Ivoire, diffère confiance à l'État. La Nesplassie déclare qu'au regard des efforts faits par l'État de Côte d'Ivoire, l'ensemble des fondateurs d'écoles privées n'y vont pas en faire. En conséquence, nous demandons aux autorités d'étendre les dispositions pour éviter la perturbation des fonds dans nos établissements. Et toujours dans le milieu scolaire en Côte d'Ivoire, des écolières qui tombent enceintes en pleine année sont nombreuses. Pour l'année scolaire 2012-2013, plus de 5000 cas enregistrés. Et pour cette année 2014, l'on note déjà 152 cas pour la seule direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Bondoukou, dont 15 cas à l'école primaire. La situation est donc à la menthe. Et pour en parler, Dimanche Magazine reçoit pour vous à 13h, Docteur Ouattara Joséphine Yené, directrice de la mutualité et des œuvres sociales en milieu scolaire, la Demos. Et hors de nos frontières, non au quatrième mandat, c'est sous ce slogan que plusieurs centaines de personnes ont défilé dans le calme samedi à Alger pour protester contre un nouveau mandat d'Abdelaziz, Bouteflika, et pour un changement de système. Ce sont les plus importantes manifestations depuis l'annonce de la candidature du président Bouteflika, 77 ans et 13 amoindri par un AVC qui l'a maintenu hospitalisé 80 jours à Paris l'an dernier. La Crimée vote sur son rattachement à la Russie. Un million et demi d'électeurs sont appelés aux urnes ce matin. Deux choix s'offrent à eux. L'intégration à la Fédération de Russie ou une plus grande autonomie au sein de l'Ukraine. Rappelons le thème du dimanche magazine de ce 13h, les grossesses en milieu scolaire. Et souvent, ce sont des écoliers qui ont l'âge qui varie entre 8 et 13 ans, qui tombent enceintes. Pour parler de ce phénomène qui prend l'ampleur en Côte d'Ivoire, une invitée, Dr Ouattara Joséphine Yené, directrice de la mutualité et des œuvres sociales en milieu scolaire. C'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous de l'information, 13h. Sous-titrage Société Radio-Canada ...